Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire des problèmes d'argent. « Salut, cochon fendu, dit Buzz l'éclair. Salut, Buzz, dit Bayonne, le cochon tire-lire. Tu t'habitues bien à la vie ici, dans la chambre d'Andy ? » « La vie sur cette planète est assez intéressante, répondit-il. J'ai hâte de donner un rapport complet à ma base. » Bayonne roula les yeux. D'après lui, Buzz était un peu cinglé. Il n'avait pas réalisé qu'il n'était pas réellement un ranger de l'espace. « Alors, continua Buzz, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'Andy mettait des disques en argent dans la fente que tu as sur le dos. Et ensuite, il réside dans ton estomac ? » « Euh, eh bien oui, commença Bayonne, en caressant son ventre plein, mais... » « Ha ha ! » cria Buzz. « J'ai déterminé ta source d'énergie. Quelle forme de vie intéressante tu es. Ça va carrément le faire, dans mon rapport. » Bayonne secoua la tête. Alors que Woody et le reste de la bande les rejoignaient. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Woody. « Salut, cow-boy ! » dit Buzz l'éclair. « Je m'informais juste sur la source d'énergie du cochon. » « Les pièces dans son ventre ? » expliqua Bayonne. « Non, Buzz ! » expliqua la bergère. « Ce n'est pas une source d'énergie. C'est de l'argent. » « C'est quoi l'argent ? » demanda Buzz. « C'est ce dont se servent les gens pour avoir ce dont ils ont besoin, » dit Woody. « Andy m'a déjà emmené au magasin de bonbons. Il donne quelques-uns de ces disques au marchand, et le marchand lui donne des bonbons. C'est un échange. » Buzz réfléchit un long moment. « Je devrais peut-être me procurer un peu de cette source d'énergie. Je veux dire d'argent, » suggèrera Buzz pensif. Les autres jouets se mirent à jacasser avec agitation. Ils n'avaient jamais pensé à ce qu'ils feraient s'ils avaient vraiment de l'argent. « Eh bien moi, je m'achèterai un nouveau bâton, » dit la bergère. « Le mien a vu des jours meilleurs. » « Je suppose que je pourrais m'offrir un nouveau chapeau et des nouvelles bottes, » révaudit. » Puis il se mit à rire. « Regardez-nous, on est ridicules. On n'est que des jouets. Les jouets ne peuvent pas aller dans un magasin comme ça et acheter des choses. » « Pour toi, cow-boy, » dit Buzz l'éclair, « tu as peut-être oublié. Je suis un ranger de l'espace et pas un jouet. » Bayonne secoua la tête. « J'abandonne. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.